Bonjour Mathias, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais entraîneur en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux me dire en deux mots ce que tu as fait depuis ? Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous l'éponge, j'ai l'impression. J'ai arrêté d'entraîner en Calédonie en 2016, à la fin de l'Olympiade de Rio. Et puis après, je suis arrivé à l'INSEP. Finalement, pas grand-chose, mais au quotidien, beaucoup de choses. J'imagine. Et donc, tu pars aux Jeux Olympiques ? Oui. En fait, du 11 au 21, on est en stage avec l'ensemble de l'équipe olympique. Et après, le 21, on reprend un avion pour rejoindre Tokyo, le village. Et là, on sera avec l'ensemble, vraiment le grand ensemble de l'équipe de France olympique, toutes disciplines confondues. C'était une surprise pour toi d'être sélectionné ? Oui et non. En fait, c'était une possibilité qui était forcément dans les tuyaux. Mais il fallait vraiment sortir des gros résultats avec les nageurs qu'on entraîne. Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, après, ils ont procédé à un classement des entraîneurs. Donc, la fédération a procédé à un classement des entraîneurs. Et j'étais septième par rapport au nombre de nageurs et surtout au niveau de performance du meilleur nageur, on pourrait dire, du potentiel de médaille. Et j'étais septième pour six accréditations. Et après, il y a Fabrice de Nice qui n'a pas souhaité y aller. Donc, j'ai bénéficié quand même d'un petit plus, on va dire, dans cette décision. Tu vas t'occuper de tes propres nageurs dont tu t'occupes à l'INSEP ou alors tu es entraîneur pour tous les nageurs ? Comment ça se passe ? Techniquement, on est tous recrutés pour manager et encadrer l'équipe de France. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bannière club. Là-bas, ce sera à nous, avec le manager et la direction de la fédération, d'organiser les meilleurs moyens, les meilleures organisations pour que l'équipe soit performante. En règle générale, les nageurs sont dans la continuité quand même de l'entraînement avec leur entraîneur, mais tous n'ont pas leur entraîneur. Donc, forcément, je serai amené à encadrer et à manager des entraîneurs qui n'évoluent pas avec moi quotidiennement. Comme un collègue peut être amené à entraîner ou à manager des nageurs que j'entraîne quotidiennement, ça va dépendre. Parce qu'après, la compétition, elle tourne, en fait, elle ne s'arrête pas. Un nageur, il ne fait pas une course. Et puis après, c'est fini. Il y a tout ce process d'échauffement. Il y a une arrivée à la piscine qui est bien chronométrée. Il y a un réveil qui est chronométré avec plein de principes de réveil, luminothérapie, activation avec le préparateur physique. Et tout ça, c'est rythmé individuellement pour chaque athlète. Donc, on essaye de fonctionner au maximum en groupe, mais généralement, c'est des groupes de 1-2. Voilà, derrière, il y a l'échauffement, la course. Et puis derrière, il y a le passage au média, la récupération tout de suite, le massage kiné, l'évaluation vidéo. Donc, nous, on accompagne les athlètes sur, on va dire, à peu près un créneau peut-être de 3-4 heures. Donc, à un moment donné, si j'ai un athlète qui est engagé dans un échauffement et que moi, je suis engagé dans un process compétitif avec un autre, peut-être qu'il s'échaufferait avec un autre. Enfin, voilà. Le tout, c'est d'être disponible pour cette équipe de France. Voilà. Mais est-ce que vous êtes spécialisé ? C'est-à-dire que tu t'occupes plus des nageurs de sprint, tout à l'heure, des nageurs de cuisson, des nageurs, des nageuses. Est-ce que, quand on est entraîneur, on est spécialisé ? Oui et non. Alors, oui, parce que forcément, il y a des affinités. Moi, j'ai un groupe de garçons qui fait du 200 mètres nage libre. J'ai deux garçons qui sont qualifiés dans le relais et j'en ai un troisième qui était qualifié au championnat d'Europe et qui n'est pas passé là au jeu. Donc, j'ai trois garçons de haut niveau en 200 mètres nage libre. Donc, je vais forcément avoir une place importante sur le 4x2. Maintenant, non, parce qu'en fait, finalement, sur cette période-là, on n'est plus dans des méthodes de travail, des méthodes de développement. On est vraiment sur créer un environnement favorable à se préparer à la performance, à se préparer à la victoire. Donc, finalement, c'est des routines, ce qu'on appelle l'affûtage, c'est des routines qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Et puis, les nageurs qu'on entraîne, de toute façon, on est en lien direct avec les entraîneurs. Si nous, on n'a pas le temps, le manager est là pour ça. On a déjà fait des débriefs à l'issue des championnats de France. On a fait une journée de débriefs avec tous les entraîneurs qui avaient des qualifiés pour les Jeux sur un petit peu leur méthode de travail, leur volume de travail, etc. On a pris un maximum d'infos. Maintenant, après, les athlètes sont aussi des athlètes de haut niveau. Ils se connaissent. Donc, on a suffisamment d'infos pour être bons. Et puis là-bas, on a aussi un panel d'entraîneurs qui n'est pas n'importe qui. Il y a Philippe Lucas qui a quand même démontré qu'il était capable d'avoir des gros résultats du sang-d'eau à l'eau libre. Il y a Michel Chrétien. Et puis derrière, il y a Julien Jacquet qui sont quand même trois entraîneurs nationaux qui ont déjà fait les Jeux, qui ont une expérience. Et puis derrière, on est trois jeunes entraîneurs pour nos premiers Jeux. Donc, moi, l'entraîneur de Toulouse et puis l'entraîneur Damien. Donc, il y a quand même ce qu'il faut pour être performant. La relève, quoi. Oui, à un moment donné, les choses changent. C'est cyclique. Il faut bien qu'à un moment donné, les jeunes pointent le bout de leur nez. C'est aussi l'image de cette équipe de France Olympique. Je crois qu'il y en a 15 pour qui c'est leur première sélection. Il restera quelques jours pour visiter le Japon quand même. Non, pas du tout. En fait, on est vraiment en isolement strict. On a tout un process pour arriver là-bas qui est assez drastique. On est en bulle contrôlée, on va dire, depuis 14 jours, enfin les 14 jours avant de partir. C'est-à-dire avec des tests PCR réguliers. Là, on les a intensifiés puisque là, ça fait trois jours qu'on en fait un tous les jours. Des tests de la famille proche. Et voilà. Donc là-bas, on va arriver. On va faire un test PCR sur place et être isolé jusqu'au résultat. Et on va être isolé par équipe. C'est-à-dire qu'on va sur notre lieu de stage et on s'isole. On mange sur des tables avec des plexis. Toujours les mêmes personnes, toujours au même endroit. Interdiction de quitter le centre. Un bus qui nous amène du centre à la piscine. Et voilà, seule sortie. Donc, on fonctionne en isolement par groupe. Après, le seul danger, c'est dès qu'il y a un cas positif, c'est tout le monde qui part en quinzaine. Donc, le Japon, on prend des mesures très, très strictes. Donc là, j'espère que tout le monde a été bien vigilant parce que là, c'est vraiment, on engage toute l'équipe. Puis en natation, on n'est pas mal. Je crois qu'on est 34 ou 35 à partir. J'imagine que tu es super heureux. Il y a un homme heureux ici, c'est toi. Oui, je suis content. Je suis aussi content que quelque part, il y ait un licencié de la GAD qui part. Parce que c'est vrai que je suis arrivé à la GAD en 2009. Oui. Je suis arrivé en 2009. Et puis, depuis, je n'ai pas quitté la GAD. Et puis, voilà, je m'entends très bien avec Romain. J'ai un très bon souvenir du club parce que pour moi, c'était vraiment un club qui bossait dans le bon sens. J'ai un très bon souvenir du soutien des élus, des dirigeants du club. Voilà, ça me tient à cœur de rester licencié à Drancy. Et puis après, voilà, je ne suis pas souvent là, comme je dis à Romain, mais dès qu'il a besoin d'un coup de main au sein de la FFN ou quoi, je sais qu'il peut m'appeler. À Drancy, ce qui a été important, ça a été d'y croire tout simplement. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait trois clubs. En fait, ça a été de se dire que les enfants de Drancy ne valaient pas moins que les autres. Et je pense que ça a été ce discours-là. Moi, j'ai pris chaque jeune de Drancy en lui disant, si tel est ton projet, on fera tout pour y arriver. Et ça rejoint ce que je disais. C'est quand même un des clubs, parce que maintenant, j'ai une vision nationale. C'est un des clubs où l'encadrement et l'accompagnement des dirigeants, il est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une association sportive. Moi, je suis vraiment impressionné par le travail des dirigeants et des entraîneurs sur ce club par rapport à tout ce que je vois en France. Après, l'idée, ça a été ça. Ça a été de dire qu'un gamin de Drancy, il valait pas moins que les autres. Il avait l'opportunité de s'exprimer sur des championnats de France, l'opportunité d'aller se confronter. Moi, j'y ai cru. Il y a des gamins qui m'ont suivi, l'ensemble de l'équipe qui m'a suivi. Et après, ça s'est fait. Je crois que c'est finalement les premières fois où on était sur des championnats de France Elite pour Drancy. Et on était sur les championnats de France de catégorie d'âge. Et puis maintenant, c'est vrai que quand je regarde sur Internet les résultats des jeunes, j'ai toujours une petite pensée. Je suis les jeunes de Drancy sur les compétitions. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada